Je m'appelle François Den, ça fait maintenant une quinzaine d'années que je pratique l'Ultra Trail. Moi l'Ultra Trail du Mont Blanc c'est vrai que c'est une course qui est assez mythique pour moi. Je crois que j'ai pris cinq fois le départ, j'ai eu la chance de le gagner trois fois. Je sais pas si tout le monde réalise ce qu'il a fait à la Hard Rock 100 là, mais c'est lunaire. Et donc là j'ai envie de me retrouver au départ et de me dire waouh là c'est inaccessible, là on va faire le tour du Mont Blanc. Ces six semaines d'écart entre deux Ultras, pour moi je savais que c'était un challenge qui était très 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 compliqué à réaliser et j'essayais toujours être honnête et sincère là-dessus et au fond de moi je ressentais cette difficulté là. Il y a un petit truc quand même qui me dit voilà là c'est vraiment un gros 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 challenge que tu achèves là, c'est pas que cette victoire de l'Utmbé et des gros challenges comme ça qui se terminent en point d'orgue sur l'Utmbé, est-ce qu'il y en aura d'autres ? Je sais pas quoi, des Utmbé il y en aura peut-être d'autres mais avec tout ce qu'il y avait en amont, est-ce qu'il y aura d'autres choses ? Je crois que vraiment j'avais besoin de le savourer et que les gens avaient envie aussi de le savourer avec moi et j'ai vraiment senti que les gens étaient là autour de moi pour vivre avec moi et le savourer avec moi et vraiment j'ai senti ces trois quatre derniers kilomètres où vraiment les gens m'ont porté jusqu'à l'arrivée, il y avait vraiment quelque chose où je sentais vraiment cette transmission, ce partage avec les gens qui était assez fort. J'ai essayé d'établir un petit peu un plan de base depuis le début de l'année avec une préparation qui n'était pas trop axée sur la course à pied, c'est d'arriver vraiment frais à l'hard rock, de se dire que l'hard rock c'était une course en altitude, que ça irait pas forcément trop vite, que je ne me grillerais pas trop trop, finalement ça a été quand même beaucoup plus vite que prévu. À l'arrivée de la course, je me suis dit « bof, j'ai quand même bien tapé dedans là ». Donc du coup, derrière, je me suis dit « oui, j'ai peut-être grillé deux, trois cartouches pour le tour du Mont Blanc là ». Mais c'est vrai que du coup, post-hard rock, entre le voyage, la récup, même le retour à la maison où j'avais vraiment envie de passer un moment sans trop imaginer l'Utembé, vraiment pouvoir reprofiter un peu à fond de ma famille et essayer de faire le trou, c'est pas si facile que ça quoi en fait. Au niveau physique, heureusement, j'ai 10-12 ans d'expérience et de retour un petit peu sur mes sensations, mais oui, sur le coup, c'est juste horrible en fait, on a l'impression de repartir de zéro. Je suis rentré, j'ai repris le sport au bout d'une semaine, j'avais l'impression de ne pas du tout arriver à courir, je faisais un tour de vélo, je me disais « mais là, je suis au bout de ma forme, je suis au bout de ma vie, je n'avance pas du tout ». Et donc voilà, mais bon, on savait que ça serait comme ça, je le savais, et donc du coup, vraiment l'idée, c'était d'y aller petit à petit et puis de se dire « ben non, ça va revenir, il n'y a pas de raison, ça s'est toujours revenu ». Donc de continuer d'avancer, de faire un peu abstraction de ces mauvaises sensations quoi. Pendant la course, oui, j'ai clairement ressenti l'impact de l'Hard Rock 100, alors après, il y a plusieurs facteurs aussi qui entrent en jeu, mais voilà, j'ai essayé justement de faire abstraction de ça, d'essayer de laisser un petit peu la ferveur du truc et de vraiment savourer et vivre ma course à fond quoi. Je n'avais pas envie en gros de la courir de manière trop intelligente, si on peut dire, j'avais vraiment envie de m'éclater, de savourer, de profiter de tous les moments. Mais assez vite, j'ai senti que suite aux descentes, ce n'était pas que le fait d'être rapide dans les descentes et d'aller un petit peu trop vite et d'être joueur. J'avais du mal aussi à évacuer les toxines, alors est-ce que mon corps, il était un peu encore fatigué de ça ? Est-ce que physiologiquement, il y avait une fatigue résiduelle qui faisait que j'avais un peu du mal à évacuer ces toxines ? Mais assez vite, on va dire que j'avais presque 50 km d'avance au niveau des courbatures par rapport aux années normales quoi. Et donc voilà, je me suis dit « il va falloir composer avec ça mon garçon ». Au niveau de la nuit, là on avait un départ qui était un petit peu plus tôt que les autres années. Donc on a eu vraiment, plutôt que de l'avoir avant les comptes à mine, on a vraiment eu la tombée de la nuit un petit peu après, en montant vers la balme, au niveau de, après Notre-Dame de la Gorge. Donc c'était top parce qu'on a pu profiter un peu plus de la ferveur, même de Notre-Dame et puis de ma famille et tout ça. Donc ça c'était super sympa. Après on a pris vraiment la nuit en haut du col du bonhomme. Moi c'est vrai que j'aime bien rythmer ma course avec ses tombées de soleil, ses levées de soleil, ses moments de nuit. La nuit, je trouve ça un moment quand même aussi que j'apprécie et que j'aime bien. C'était pas forcément le petit matin le plus dur parce que justement là ça revenait un petit peu. C'est vraiment le moment où j'ai un peu perdu Jim à partir de Courmayer. Enfin déjà dans la descente du Courmayer où j'ai senti que pour lui ce serait quand même compliqué. Et puis là je me suis dit, là il y a plein de choses qui reviennent un peu. Je lui ai dit, bon est-ce que c'est la rare drogue ? Est-ce que c'est le fait d'être allé trop vite avec lui ? Parce que lui s'il s'arrête là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est quand même en super forme. Là on a creusé des écarts assez importants trop rapidement. Donc là voilà, je me retrouve tout seul, il s'arrête. Super, mais moi il me reste 80 km à faire tout seul. Et si on s'est un peu grillé, derrière ils ne se sont pas grillés. Et du coup j'ai eu cette période de doute où stratégiquement je ne m'attendais pas à ce que lui il me lâche là. Et donc ensuite que faire quoi ? C'est quoi les écarts ? C'est qui derrière ? Comment faire ? Est-ce que courir tout seul encore ? Est-ce que attendre ? Est-ce que je ne savais pas trop. En gros j'ai eu ce moment de doute dans la nuit où je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir aller au bout de l'aventure ? Ça m'a vraiment fait douter le fait qu'il s'arrête. Je me suis dit, il faut à tout prix que tu te ressaisisses pour que tu vraiment envisages l'arrivée et que tu ailles au bout de ton challenge, peu importe la compétition, peu importe la place. D'ailleurs à Champagne je suis rentré dans une autre stratégie, je me suis dit là on va rejouer la course. Et donc là je me rends compte qu'en fait, dans les descentes effectivement, ce que je ressens est réel. Je suis là pour ménager un petit peu, pour être sûr de pouvoir aller au bout, donc pas me démonter non plus dans les descentes. Donc j'essaie de faire des descentes qui sont assez souples, mais je sais qu'elles sont lentes. Et je vois que je perds entre 3 et 5 minutes par descente. Mais je vois aussi que sans trop trop me donner, j'arrive à avoir une certaine marge et à regagner 3 ou 5 minutes dans chaque montée. Mais voilà, après 2-3 montées, je me rends compte que ces écarts, ils tiennent un petit peu. Donc on va pas dire que je doute pas, je demande les écarts, mais globalement, ça se passe pas trop mal. Il y avait du monde partout, partout sur le bord du chemin, c'était juste incroyable. Et puis voilà, de pouvoir partager ça avec les gens, c'était top. Les gens savaient, me connaissaient vraiment, savaient le challenge que je m'étais lancé et pourquoi j'étais là. Et je savais que ça me faisait plaisir de partager avec eux. Avec Petzel notamment, on essaie vraiment aussi de travailler sur la durée, sur des produits, des développements, des innovations. Et c'est sûr que sur l'UTMB, c'est les choses qui se voient. Les gens ont encore plus l'œil sur la moindre petite touche de l'équipement, mais la silhouette globale, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est vrai que la lampe, ce côté technologique, matériel, tout ça, c'est quelque chose qui leur plaît aussi. C'est vrai que la lampe, ce côté technologique, matériel, tout ça, c'est quelque chose qui leur plaît aussi. Donc nous, avec Petzel, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur des produits. Forcément, on a un peu des prototypes parce qu'une lampe, si on veut qu'elle puisse marcher, être insuréalisable, il faut la développer, il faut la tester dans des conditions qui sont dures, il faut la tester en course, il faut tester la praticité. Et donc, il n'y a rien de mieux qu'un ultra pour la tester. Bien sûr, je ne suis pas parti sans avoir testé avant. Mais forcément, on va découvrir des choses avec la fatigue, avec le froid, avec le vent, avec les changements, avec les ravitaillements. Donc oui, c'était pour nous, c'était pour nous, pas vraiment un test, mais une étape à valider nécessaire dans le développement de nos produits. Donc en fait, si je ne sens pas qu'il y a un challenge un peu inaccessible, je ne vais pas arriver à me motiver. Et là, ce challenge de ces deux courses-là, ça faisait plusieurs mois, années, ça me titillait vraiment, qu'il y avait quelque chose qui me faisait peur, qui me stressait. Ça me paraissait, le truc, un peu inexistible, intouchable. Honnêtement, j'espérais faire au mieux, mais gagner les deux, je n'espérais même pas tant. Je voulais juste pouvoir me donner à fond, être performant vraiment sur ces deux courses-là. Mais derrière, du coup, c'est sûr que ça, c'est accompli. Ça fait un challenge qui me draine au quotidien et qui me motive à m'entraîner, qui me donne vraiment du pep, du jus et une excitation vraiment profonde depuis très longtemps. En plus, avec ce Covid, ça a duré encore plus longtemps. Ça fait deux ans et demi que j'attendais au départ de la hard-drogue. Donc, tu sens bien l'excitation qui est montée en temps de préparation, même mentale. Si tu es au fond de toi, c'est vraiment long. J'ai réussi à faire ce que je pensais pas faisable. Donc derrière, moralement, il va falloir que je prenne le temps de me reconstruire. Après, ce n'est pas la première fois que j'arrive à mes objectifs et que ça se passe bien. Je sais derrière qu'il y a cette période un petit peu de descente, de décompression qui est nécessaire pour pouvoir repartir et reconstruire la suite, mais qui n'est pas forcément facile moralement. Je le sais, au niveau du sommeil, au niveau de plein de choses, c'est assez dur de repartir derrière ça. Clairement, il y a plein d'objectifs au fond de moi qui sont là, que j'ai envie d'accomplir, mais pour être très sincère, je ne sais pas dans quel ordre, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, ni quoi que ce soit. Et là, je pense que j'ai besoin et je pense que c'est nécessaire de laisser vraiment tout retomber la chose pour que les objectifs viennent s'inscrire d'eux-mêmes et qu'ils trouvent un sens au fond de moi pour pouvoir me remotiver pour la suite. Mais oui, clairement, j'ai encore plein de choses que j'ai envie de faire en ultra-trail et je ne sais juste pas dans quel ordre je vais les mettre, ni comment je vais les mettre, les mêler à des aventures, à des projets, à certaines courses qui me tiennent à cœur. Donc oui, au fond de moi, il y a une suite dans le ultra-trail, ça c'est sûr, après, quand, comment, dans quel ordre. J'ai envie de laisser mon corps créer ça. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.